La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie Michel Delbrouck, Carrefour des psychothérapies, aux éditions de Boc Quatrième chapitre qui s'intitule pour rappel Création, consolidation et fin d'une relation de soins et fin d'une relation thérapeutique Et donc on en est au point 7 Donc le point 7, terminer une relation de soins 7.1, la fin d'une psychothérapie Nous abordons ici la question du cadre de la fin d'une psychothérapie 7.1.1, qu'est-ce qu'arrêter la psychothérapie ? Idéalement, il s'agirait d'une décision à prendre à deux Dans un processus de concertation entre le patient et son thérapeute Et qui devrait être anticipée, préparée et convenue d'avance Les conditions d'arrêt de la psychothérapie devraient d'ailleurs avoir été précisé dès le contrat initial Nous dit Serge Ginger G-I-N-G-E-R, 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 je ne sais pas Il n'y a aucune raison pour le thérapeute de faire pression sur son patient Il pourra, s'il le juge utile, énoncer les inconvénients éventuels A arrêter prématurément ce travail d'exploration intérieure Et mettre à jour un moment de découragement ou de démotivation passager Voilà, donc ici la question est de savoir Si le patient est momentanément découragé ou démotivé Auquel cas son désir d'arrêt risque d'être prématuré Donc le thérapeute doit éveiller le patient A ses éventuels découragements et démotivations passagers Le patient a-t-il conscience des questions restées ouvertes et non résolues Sinon non traitées Les modalités assez classiques d'arrêt des psychothérapies humanistes Consistent, lorsque le patient annonce son désir d'arrêter sa psychothérapie A lui proposer, après réflexion sur les raisons de son choix De rester encore deux séances, parfois un peu plus espacées L'une pour réaliser un bilan et l'autre pour se dire au revoir Le psychiatre Christophe André suggère un rendez-vous de plus six mois après pour faire le point Pour Gilles Delisle, cependant, pour un travail à long terme On devrait éviter une fin de thérapie qui prenne l'allure d'un bilan La plupart du temps, c'est une façon d'obtenir du thérapeute un acquiescement Et une décision qui, si elle peut être retardée par l'action du thérapeute Ne doit jamais être facilitée par celui-ci L'initiative doit donc être laissée au client Afin que lui crée une fin unique qui boucle un voyage unique Il s'agirait donc de ne pas déposséder le patient de la réflexion De l'ambivalence, du deuil et du risque associé à la fin de la thérapie 7.1.2 Qu'en est-il du cadre de l'après-thérapie ? Et après ? Faut-il recommencer ? Refaire un autre travail thérapeutique avec quelqu'un d'autre ? Avec une autre approche ? Avec un thérapeute d'un autre sexe ? Avec le même thérapeute ? Faut-il poursuivre le travail tout seul ? Faire une auto-analyse ? Alice Miller pense qu'aucune thérapie n'est capable de satisfaire le désir Que ressentent bien des personnes Que ce soit enfin réglé tous les problèmes Auxquels elles se sont heurtées douloureusement jusqu'alors Ce n'est pas possible Parce que la vie nous confronte et nous confrontera toujours A des problèmes nouveaux Susceptibles de réactiver les vieux souvenirs Dont le corps a gardé l'empreinte Comme le chemin qui mène à soi se prolonge toute la vie Il ne s'arrête pas avec la fin d'une thérapie 7.1.3 Quand arrêter la psychothérapie ? Parfois, nous constatons une discordance entre le besoin ou l'annonce du patient Et notre vécu personnel de thérapeute Soit que cet arrêt nous paraît prématuré Soit que nous souhaitions depuis longtemps son départ Dans certains cas, il n'est pas capable de nous quitter Et sa thérapie s'éternise Petite A Quand le patient arrête Nous verrons ci-dessous Les raisons, les modes d'interruption d'une psychothérapie Lorsque le patient l'évoque à son thérapeute Après une phase d'idéalisation primitive Suivi d'un état de pseudo-dépendance temporaire Le patient va peu à peu se rendre compte Du caractère limité et humain de son thérapeute A travers ses manifestations transférentielles positives et négatives Vient le temps de la séparation Il arrête quand il commence à s'ennuyer Ou qu'il a le sentiment de tourner en rond Point d'interrogation Pourquoi il y a un point d'interrogation là ? Ou qu'il se répète Ou qu'il ronronne Qu'il juge qu'il peut continuer sans nous Qu'il n'a plus d'argent Ou de temps à consacrer à sa thérapie Ou qu'il veut vérifier s'il peut se passer de nous Qu'il craint la dépendance à son thérapeute Qu'il est ambivalent par rapport à son lien à nous Qu'il a senti qu'il nous encombrait Qu'il ne veut pas nous ennuyer avec la répétition de ses histoires Qu'il a peur de souffrir encore plus S'il va plus en profondeur dans son exploration thérapeutique Qu'il ne se sent plus avancé avec nous Qu'il ne se sent plus avancé avec nous Et que nous ne lui apportons plus rien Ou plus suffisamment Donc ça c'était des questions que se pose le thérapeute De savoir pourquoi le patient arrête Je trouve que les questions sont mal posées Il arrête quand il commence à s'ennuyer Ou lorsqu'il a le sentiment de tourner en rond Ça serait mieux d'écrire Arrête-t-il quand il commence à s'ennuyer Ou qu'il a le sentiment de tourner en rond ? Point d'interrogation Bon, etc. Donc une question se pose Qui initie le processus de fin de thérapie ? Nous pensons que c'est au patient à amener cette question Cependant dans certains cas Elle pourrait être évoquée par le thérapeute Tous les collègues ne sont pas d'accord avec cela Pour Alice Miller La thérapie serait réussie Dans la mesure où elle contribue à raccourcir le long chemin Qui mène à se libérer des anciennes stratégies d'adaptation Et à apprendre à faire confiance à son propre ressenti Petit B Quand le thérapeute arrête Alors, là, il y a des énumérations Alors, je fais d'abord les énumérations Avant de les développer Donc, quand le thérapeute arrête En cas de défaillance ou d'incompétence du thérapeute En cas de déménagement ou de changement de poste Ou d'orientation professionnelle En cas de retraite du psychothérapeute En cas de maladie grave ou de décès du psychothérapeute En cas de suicide ou d'euthanasie active du thérapeute Voilà, donc on va reprendre ces points un par un Donc, petit B Quand le thérapeute arrête Alors, en cas de défaillance ou d'incompétence du thérapeute Il arrive que le thérapeute s'ennuie Ou qu'il soit incompétent dans un domaine particulier Certains thérapeutes incompétents et ou abuseurs Ou thérapeutes narcissiques Ne supporteraient pas de voir un client l'équité De même que ceux qui ont une relation trop positive Sinon passionnelle avec leur patient En cas de déménagement ou de changement de poste Ou d'orientation professionnelle Dans ces cas de figure, comme dans celui de la retraite L'éthique professionnelle du psychothérapeute lui dictera la conduite à tenir Les délais de préavis d'annonce du départ devraient être suffisamment longs Pour que le patient puisse en discuter à l'aise avec son thérapeute Qu'ils puissent perlaborer ensemble et se laisser sentir ce qu'il vit De façon à pouvoir se préparer à son départ Prévoir déontologiquement la continuité des soins En s'assurant auprès de son patient Que son dossier sera transmis avec son accord A un nouveau thérapeute de son choix Point En cas de départ impromptu Le thérapeute pourrait imaginer De revenir quelques jours par mois Pour terminer en douceur son départ Qu'il puisse proposer et instruire d'autres collègues En cas de retraite du psychothérapeute Nous pensons qu'un délai de 6 mois à 1 an Serait un strict minimum pour prendre soin du patient En cas de maladie grave ou de décès du psychothérapeute Donc là il n'y a pas d'explication En cas de suicide ou d'euthanasie active du thérapeute Ces cas de figure sont parfois dramatiques Surtout s'ils sont inopinés Le thérapeute est confronté à la nécessité impérative De prendre soin de lui en cas de maladie Surtout si elle est grave Et de s'occuper des soins dont ses patients auront besoin Certains thérapeutes pourraient s'oublier Et continuer au-delà de leur force Ce qui serait nuisible à la relation thérapeutique Par l'ambiguïté du message La maladie psychique du thérapeute En termes de psychose, de dépression profonde Ou d'état suicidaire Affecte profondément les patients La responsabilité morale du thérapeute Est engagée Lorsqu'il n'est plus apte à fonctionner avec sérénité Et avec sa pulsion de vie Si nécessaire à ses patients De même, sa position philosophique En cas d'euthanasie active Peut perturber le patient Anticiper et mettre des mots Serait utile pour eux S'il en a la force Il peut remettre à un membre de la famille Ou à un collègue Une liste de confrères susceptibles de le remplacer Il y a sans doute intérêt à y penser préventivement Dans le cas d'un thérapeute âgé Bien entendu Le patient devra faire un processus de deuil Comme avec tout membre de sa famille Ou tout être cher et important Le patient a-t-il eu le temps de conclure De dire merci Au revoir Adieu 7.2 Quelles raisons d'arrêter la psychothérapie 7.2.1 Point de vue psychanalytique Pour Freud La cure pouvait se terminer à deux conditions Lorsque les symptômes pour lesquels le patient était venu Ne le faisaient plus souffrir Et que l'inconscient avait été suffisamment mis à jour Pour qu'il n'y ait plus à craindre la réapparition de ses difficultés Traditionnellement Après avoir créé une névrose de transfert En remplaçant le patient Dans les conditions presque identiques à celles de son enfance Il peut enfin s'approprier ce qui lui appartient Sans plus le projeter sur son analyste Et donc la cure se termine avec la liquidation du transfert Pour d'autres La psychothérapie s'arrête quand le patient cesse de venir à ses rendez-vous En quelque sorte Il n'a plus besoin de l'approbation de son analyste pour partir Cela pourrait donc être un bon indice de fin 7.2.2 Point de vue des psychothérapies humanistes On pourrait dire Comme pour les thérapies cognitivo-comportementales Qu'une fois les objectifs de départ atteints La thérapie peut prendre fin Nous remarquons que, bien souvent Alors que l'analyse de la demande a été bien réalisée et définie Les objectifs de départ, même atteints Se modifient en cours de processus thérapeutiques D'autres diront que la thérapie s'achève Lorsque le patient peut vivre dans son thérapeute Nous verrons tous les dangers Des facteurs de dépendance sous-jacents Le thérapeute a-t-il la capacité à tolérer la frustration Lorsque son patient le quitte N'est-il pas dans la toute-puissance En refusant les insatisfactions et ou les critiques de son patient Est-il dans sa fureur thérapeutique, entre guillemets Ou dans sa fonction apostolique Pour Michael Ballin La mission ou fonction apostolique Signifie d'abord que Chaque médecin a une idée vague Mais presque inébranlable Du comportement que doit adopter un patient Lorsqu'il est malade Bien que cette idée soit Rien moins qu'explicite et concrète Elle possède une immense puissance Et influence pratiquement chaque détail Du travail du médecin avec ses patients Tout se passe comme si tout médecin Possédait la connaissance révélée De ce que les patients sont en droit ou non d'espérer De ce qu'ils doivent pouvoir supporter Et en outre Comme s'ils avaient le devoir sacré De convertir à sa foi Tous les ignorants et tous les incroyants Parmi ces patients Un autre critère évoqué Serait la diminution progressive De l'asymétrie de départ Qui permet alors la rencontre De deux adultes Même si la distance thérapeutique Est maintenue Pour Eric Berne Et les analystes transactionnels La thérapie se termine Quand le patient est capable De voir dans son thérapeute Un adulte Et non plus un parent En termes d'état du moi Lorsque les symptômes de départ ont disparu Qu'un équilibre se manifeste Chez le patient Que ses doutes se sont effacés Qu'il a acquis une bonne estime de lui Qu'il ne ressent plus d'angoisse invalidante Qu'il peut gérer les événements de sa vie Il est temps de se quitter Et de s'autonomiser Le psychothérapeute Pour Charles Baudouin Est un psychagogue Il a un rôle pédagogique Avec son patient Il peut lui montrer le chemin Lorsqu'il se trompe Parfois Le patient emploie des stratagèmes Pour amener sa décision D'arrêter sa psychothérapie Il dit n'avoir plus le temps Ou n'avoir plus assez d'argent Ou ne pas vouloir accepter Certaines limites Ou ne pas vouloir renoncer A certaines illusions Ces manières d'agir inconsciemment Seraient peut-être celles employées Pour quitter ceux que nous aimons En fuyant nos responsabilités Et rechignant à devenir autonome 7.2.3 Point de vue des thérapies Brèves Ou cognitivo-comportementales Donc 7.2.3 Point de vue des thérapies brèves Ou cognitivo-comportementales Pour ces thérapeutes La psychothérapie se termine Lorsque les objectifs Annoncés par le patient au départ Ont été atteints Concrètement Les thérapies cognitivo-comportementales Permettent d'apprendre Des stratégies pour faire face Par exemple A l'envie de fumer Entre parenthèses Stratégie d'évitement De remplacement Etc Fermez la parenthèse Point Elles permettent aussi De penser l'arrêt du tabagisme A long terme Dans la perspective D'une meilleure qualité de vie L'accent est mis sur la connaissance Et la maîtrise de ces stratégies Dans le but D'augmenter la confiance Que le sujet possède Dans ses capacités A atteindre l'abstinence Il en sera de même Pour le traitement des phobies Des comportements De type obsessionnel De l'estime de soi Etc 7.3 Les modes d'interruption De la psychothérapie 7.3.1 Les interruptions prématurées Certaines interruptions De thérapie ou de séance Sont Dirons-nous Mineures Nous voulons parler Des manquements de séance Conscients Et inconscients Des retards récurrents Des oublis de paiement Etc Le thérapeute se souviendra Des exhortations De Michael Balin A considérer les passages À l'acte Comme des tentatives Désespérées De communication Et à les analyser D'emblée Avec le patient Ouvrir les guillemets Je pensais que vous m'aviez oublié Que vous ne vouliez plus me soigner Que je vous étais indifférent Versus Ouvrir à nouveau les guillemets Je ne voulais pas vous déranger Je pensais que vous étiez déjà assez fatigué D'entendre tous les autres patients Que vous aviez déjà pas mal de soucis Etc Fermez les guillemets Autocentrés Ou hétérocentrés Ces signifiants inconscients Sous bassement de ces interruptions Ou accidents de cadre Une fois analysés Vont permettre une progression Dans l'exploration des problématiques du patient Elles effraient souvent Les jeunes thérapeutes Qui ne comprennent pas Et se sentent démunis Les hypothèses des théoriciens De l'attachement Nous permettent d'envisager Les moments difficiles de la thérapie Non pas en termes de résistance Ou d'évitement Mais bien en termes de protection C'est le cas des patients De type anxieux évitant Donc c'est le cas Des patients de type anxieux évitant Il est donc normal Que la psychothérapie évolue parfois Sinon souvent En dents de scie Avec la plupart de nos patients Et particulièrement Lorsqu'il s'agit de patients traumatisés Dans l'enfance De personnalités archaïques De patients borderline Etc Aux thérapeutes bien formés De contenir Et d'endiguer ses mouvements Sans paniquer Dans un esprit de ferme tolérance Et d'acceptation inconditionnelle Sur le fond Et très conditionnelle Sur la forme 7.3.2 Les fins précipités Serge Ginger Nous dira encore que Tout arrêt brutal Est préjudiciable Passage à l'acte impulsif Comme évitement D'un problème délicat Évaluation trop optimiste D'un progrès partiel Agressivité non analysée Envers le psychothérapeute Impatience ou déception Face à des attentes Disproportionnées Michael Ballin Différencie l'acting out De l'acting in Qui lui Se fait dans le contexte De la relation thérapeutique Et implique le thérapeute Le risque suicidaire Reste un souci majeur Pour tout thérapeute Jeune Ou avec de l'expérience Nous avons développé Dans notre ouvrage Psychopathologie A l'usage du médecin Et du psychothérapeute La question de la prise en charge Des états suicidaires Et des attitudes préventives Que le thérapeute Se doit de mettre en place Pour tenter d'éviter Ce type d'issue fatale 7.3.3 Les allées et venues Parfois le patient menace de partir Pour vérifier consciemment ou inconsciemment Si le thérapeute est attaché à lui Certains parleront de nomadisme thérapeutique Nous découvrons parfois Dans les CV Une multitude de noms de thérapeutes consultés Tantôt six mois chez l'un Deux ans chez l'autre Puis un an par-ci par-là Nous pouvons sérieusement craindre Que ce papillonnage Est eu pour fonction D'éviter d'être confronté A une problématique Ou une pathologie plus importante Ou d'éviter des contenus d'ombre Inavouables Ou intolérables pour ce patient D'autres seraient à la recherche vaine Du thérapeute parfait Ou des techniques qui résoudraient Tout à fait et définitivement Leur souffrance Ou à la recherche dérisoire D'une vie sans souffrance aucune Multiplier les thérapeutes Et les approches Permettrait d'éviter d'être confronté Aux problématiques plus profondes En ne leur donnant pas le temps D'émerger en séance Nous pouvons imaginer Que dans certains cas Dans certains cas de troubles De l'attachement Des patients avec un type Anxieux ambivalent Manifestent ce mode De va-et-vient en psychothérapie Il s'agirait Dans cette hypothèse De facteurs de protection Face au vécu archaïque De liens insécurisants Il en est de même Des patients de type anxieux Désorganisés La poursuite d'un chemin thérapeutique Suffisamment long Avec le même thérapeute Nous apparaît indispensable De manière telle Que les problématiques transférentielles Positives et surtout négatives Aient pu être traversées Et analysées Avec rigueur et courage 7.3.4 Hospitalisation Parfois Chez certains patients Psychosomatiques Déboucher sur une problématique Plus douloureuse Ou confrontante Sera momentanément résolu Par une hospitalisation Pour une affection organique Ou une observation En médecine Suite à une symptomatologie organique Cette sortie momentanée Par la voie organique N'est pas à critiquer Nous sommes un Corps et âme Et nous pouvons exprimer Notre souffrance De diverses manières Aux médecins Et aux psychothérapeutes De connaître De comprendre Leur mécanisme De les admettre Et de collaborer ensemble Au bien-être De leurs patients 7.3.5 Somatisation Et retour A la psychosomatique Chez les patients Envoyés par leur médecin Chez le psychothérapeute Pour des plaintes Psychosomatiques Une rechute sera possible Avec retour A la plainte somatique Comme voie De résolution Du conflit Ce type d'aller Est venu Fait partie De la problématique Psychosomatique Et doit être Également comprise Par tous les protagonistes De la relation De soins L'alexithymie L'expression corporelle De la plainte émotionnelle La peur des conflits Etc Sont les symptômes Habituels De ce type d'affection N'oublions pas non plus Le cortège Des troubles De conversion Entre parenthèses Hystérie de conversion Qui est Qui est L'ancienne Appellation Donc je recommence Sans la parenthèse Donc n'oublions pas non plus Le cortège Des troubles De conversion De type Sensitif Qui peuplent encore Les consultations médicales Et celles Des psychothérapeutes Comprendre la souffrance Présente derrière ces plaintes Avec et sans liaison organique Fait partie des compétences Attendues de ces soignants 7.3.6 Les décompensations Petite a Régression dépressive majeure non thérapeutique Michael Ballin Nous a appris A reconnaître Et à accepter Les régressions Thérapeutiques Salutaires Pour la croissance Et l'évolution Du patient Du patient En recherche A condition Qu'elles se fassent Dans un climat De sécurité Et de soutien Effectif Du psychothérapeute Et de soutien Effectif Du psychothérapeute Par contre Les décompensations Brutales De type dépressif Ou psychotique Sont à surveiller De très près Et viennent parfois Gréver le travail Thérapeutique Elles vont surgir Inopinément Chez des personnalités A structure psychotique Ou lorsque Des défauts D'anamnèse De soutien De diagnostic Les ions précipités Il en sera de même Lors de catharsis émotionnels Chez des patients Borderline Et des personnalités Prépsychotiques Donc il en sera de même Lors de catharsis émotionnels Chez des patients Borderline Et des personnalités Prépsychotiques Petit B Agressivité du patient Le dépistage De l'agressivité Potentielle du patient Apparaît une étape Indispensable Au suivi thérapeutique S'agit-il D'une scène Agressivité Liée à la pulsion De vie Comme nous l'apprend Jean Bergeret Où le patient Est-il aux prises Avec une violence Contenue Qu'il est parvenu A transformer En dépression majeure Retourner contre lui Ses défenses surmoïques Jusqu'à présent Lui ont permis De juguler Ses défenses surmoïques Jusqu'à présent Lui ont permis De juguler Des pulsions auto-agressives Ou hétéro-agressives Sinon même Meurtrières Mais qu'en sera-t-il Si des fissures Dans son système De défense Laissent submerger Cette violence Là aussi La responsabilité Du thérapeute A dépister A avoir à la conscience Et à prévenir Évitera ses passages À l'acte Et ses brutales Interruptions Thérapeutiques L'accès aux rêves Même s'ils ne sont Pas analysés Mais simplement Déposés Permet aux cliniciens De subodorer L'importance De ces zones d'ombre Petit C Les psychotiques Les états délirants Avec les patients psychotiques Nous pouvons nous attendre A l'irruption D'états délirants Un suivi psychiatrique En parallèle Peut s'avérer Indispensable Le rôle du thérapeute Non médecin Sera notamment De veiller A ce que le patient Poursuive sa thérapeutique Médicamenteuse Avec soin Et régularité Donc le rôle Du thérapeute Non médecin Sera notamment De veiller A ce que le patient Poursuive sa thérapeutique Médicamenteuse Avec soin Et régularité Une collaboration Avec le médecin Traitant Le psychiatre Et l'équipe soignante Sinon la famille Reste un atout majeur Pour éviter Ce type d'interruption De la thérapie Il en sera de même Avec les patients Présentant des troubles Bipolaires Particulièrement Avec le type 1A 7.3.7 7.3.7 Les retards considérables Les oublis systématiques Lorsque le thérapeute Ou le médecin Se trouvent confrontés A certains comportements Chaotiques Incohérents Illogiques Certes Ils peuvent Et doivent recadrer Mais ils peuvent aussi Se demander Ce qui se vit Derrière Ce que ces patients Donnent à voir d'eux S'agit-il Dans le cadre D'une lecture De troubles De l'attachement D'un type Anxieux-évitant Ou carrément Anxieux-désorganisé S'agit-il De patients Phobiques Sociaux De patients Borderline De troubles De la personnalité Schizoïde De pathologies Organiques Sous-jacentes 7.3.8 Les obstacles Inconscients A finir La thérapie Deux points Les thérapies Interminables Chez quelques rares Patients Nous pouvons remarquer Que la volonté Consciente D'aller mieux Est parfois Contrecarrée Par un désir Inconscient Et enseveli De s'y opposer Certains Pourraient également Se sentir coupables D'aller bien Comme s'ils rejouaient Ainsi Des mécanismes Archaïques Et ils maintiendraient Inconsciemment Leurs symptômes Parfois Une volonté Également inconsciente De mettre En échec Le thérapeute Empêche La fin Des avantages Narcissiques Pourraient être En jeu Comme ceux D'être écouté Et ou D'être aimé Le ronron Narcissique Se joue Entre les deux Versant patient Tu es le seul A qui je puisse parler Versant thérapeute C'est vrai Que je suis le seul Qui puisse comprendre Ce patient Si complexe Quel autre que moi Pourrait dénouer Tous ces nœuds Donc je te tiens Par la barbichette Tu me tiens Par la barbichette C'est ça que ça veut dire Donc la limite Est parfois ténue Entre les deux L'implication Contrôlée Du thérapeute L'amènera A éviter Cet enlisement En proposant Un ou une collègue En amenant du tiers Dans la relation Symbiotique D'autres Refusent de vivre Sans thérapie Voulant préserver Le lien Qu'ils ont tissé Avec leur psychothérapeute Cette personne Qui ne juge pas Qui écoute Et entend Leur chaos intérieur Et qui est la seule A avoir entendu Soupçonner Occasionnellement Le patient Demande à son thérapeute Qu'il devienne Son maître spirituel Ou philosophique Attention à la toute puissance Et à l'aspect gourou Attention aussi A l'emprise De certains thérapeutes Qui maintiennent En thérapie Leur patient Pendant d'interminables Années En continuant A dénoncer D'interminables Zones d'ombre Sans stimuler Suffisamment Les côtés positifs De ces personnalités Dépendantes Ou victimes De tels phénomènes D'emprise Dans leur passé D'autres encore Esselés physiquement Isolés psychiquement Veulent maintenir Ce lien privilégié Au-delà du temps Nécessaire Parfois La seule manière Qu'ils trouvent Ou que les thérapeutes Trouvent Est de rentrer en conflit Afin de pouvoir Enfin s'éloigner C'est alors Dommageable Pour ces belles relations De confiance mutuelles Qui ont duré Tant d'années 7.3.9 Régression bénigne Et maligne Dans certains cas Le patient Est impossible A satisfaire Il y a une symbiose Ou une confluence Telle Que Michael Ballin Parlera de régression Maligne Le terme de régression Désigne L'apparition Pendant l'analyse De formes primitives De comportement Et de vécu Après que des formes Plus matures Se soient établies Michael Ballin Considère Que créer Et maintenir Une relation primitive Dans le cadre Analytique Correspond au schéma De comportement Compulsif Du patient Est essentiel Pour inactiver Le défaut fondamental Le cicatriser Et permettre Un nouveau départ Selon des formes De relations D'objets Plus matures Il reconnaît Cependant aussi Un aspect négatif De la régression Il distingue Deux groupes De patients Ceux Chez lesquels Il ne se produit Qu'une seule Ou juste Quelques périodes De régression Dont il tire Profit Et ceux Qui n'en ont Jamais assez Chaque satisfaction D'un désir Ou d'une envie Est en remplacée Par d'autres Aboutissant A des états Difficiles Ou intraitables Évoquant La suétude Michael Ballin Parle dans le premier Cas de régression Bénine Ou régression Visant à la reconnaissance Et dans le second Cas de régression Maligne Ou régression Visant à la gratification Parfois même Le patient Demande au thérapeute De décider de la fin Alors je vais relire Ce petit texte Donc le terme De régression Désigne L'apparition Pendant l'analyse De formes primitives De comportements Et de vécu Après que des formes Plus matures Se soient établies Michael Ballin Considère Que créer Et maintenir Une relation primitive Dans le cadre analytique Correspondant Au schéma De comportement Compulsif Du patient Est essentiel Pour inactiver Le défaut fondamental Le cicatriser Et permettre Un nouveau départ Selon des formes De relations D'objets Plus matures Il reconnaît Cependant Aussi Un aspect Négatif De la régression Il distingue Deux groupes De patients Ceux Chez lesquels Il ne se produit Qu'une seule Ou juste Quelques périodes De régression Dont les patients Tirent profit Et ceux Qui n'en ont Jamais assez Chaque satisfaction D'un désir Ou d'une envie Est en remplacée Par d'autres Aboutissant A des états Difficiles Ou intraitables Évoquant La suétude Michael Ballin Parle dans le premier Cas de régression Bénine Ou régression Visant à la reconnaissance Et dans le second Cas de régression Maline Ou régression Visant à la gratification Parfois même Le patient Demande au thérapeute De décider De la fin 7.4 Le vécu De la fin De la psychothérapie Un deuil à faire Point d'interrogation Tout dépend en effet Du degré D'implication Du thérapeute Versus De la solidité De son lien Avec son patient Et de sa capacité A rester debout Sans être affecté Outre mesure Par son départ Il est vrai Que souvent Dans les cas lourds Où la pathologie A été archaïque Le thérapeute A suivi très longtemps Son patient L'a aidé A dépassé De sérieuses difficultés L'a parfois aidé A survivre Puis à vivre Et lorsque son cheminement Se termine Les liens d'attachement Avec son patient Ne peuvent pas Se terminer brutalement C'est dans une conscience Et un respect mutuel Que cette séparation Se fera Dans l'après coup Les deux protagonistes Découvriront Ou comprendront mieux Les enjeux inconscients Qui se sont joués Ou rejoués En cours de processus Thérapeutique Donc dans l'après coup Les deux protagonistes Découvriront Ou comprendront mieux Les enjeux inconscients Qui se sont joués Ou rejoués En cours de processus Thérapeutique 7.5 Les phénomènes de société Ils nous ont amené Ou nous amènent A changer nos attitudes Psychothérapeutiques Fondamentales Donc 7.5 Les phénomènes de société Donc les phénomènes de société Nous amènent à nous Nous amènent A changer nos attitudes Psychothérapeutiques Fondamentales Il y a 50 ans Au début de l'émergence Des psychothérapies humanistes Les premiers psychothérapeutes Ont lutté Contre les introjections D'une société Trop répressive Avec ses interdits Culturels Éducationnels Sexuels Aujourd'hui Le psychothérapeute Est parfois amené Lui-même A donner des introjections Dans une société Devenue dépressive Entre parenthèses Ou par le biais D'internet Et des réseaux sociaux Chacun dit Ce qu'il veut Et à qui il veut Fermez la parenthèse Point Cela est bien en soi Mais manque Parfois cruellement De limites Les médias Dont internet Nous inondent Quotidiennement D'images D'informations D'absence De structuration De la pensée Il manque De contenants Les messages Sont déversés En blocs Sans tri Et surtout Sans réflexion Utérieure Même si des débats Télévisés Ou des articles De fond Sont proposés A la réflexion Du spectateur Ou du lecteur Nous savons Que le pourcentage De personnes Qui suivent Cette réflexion Est minoritaire Dès lors Dès lors Le psychothérapeute Devant ce manque De père De mentor De structure Dans cette société Sans contrôle Et sans structure A un rôle Non pas de mentor Mais de suscitateur D'éveilleur D'éveilleur De conscience Et d'awareness Il est là Notamment Pour susciter Chez son client La réflexion La remise en question La pensée créatrice Innovatrice Et la recherche D'un contenant Familial Structurel De société A travers ce qu'il pourra Rencontrer dans la société Et les structures Les livres Les conférences La méditation Les remises en question Le psychothérapeute N'est donc pas là Pour psychologiser Son client Mais pour l'amener A un degré de conscience Plus élaboré Donc le psychothérapeute N'est pas là Pour psychologiser Son client Mais pour l'amener A un degré de conscience Plus élaboré 7.6 Durée de la psychothérapie La durée de la thérapie Pose souvent question Pour le client Pour son entourage Et pour le psychothérapeute Plusieurs approches Ou points de vue Peuvent être envisagés 7.6.1 Une psychothérapie En fonction d'objectifs Les objectifs Clairement définis Au début de la psychothérapie Sont souvent indispensables A l'évolution du patient Et aident à sa motivation Et à l'éclaircissement De ses besoins Et de ses attentes Les psychothérapeutes En analyse transactionnelle Prennent soin D'établir clairement Avec leurs clients Des contrats de travail Quant au contenu A aborder Au cours des séances De psychothérapie De leurs clients Et ceux Y compris En séance de groupe Donc Les psychothérapeutes En analyse transactionnelle Prennent soin D'établir clairement Avec leurs clients Des contrats de travail Quant au contenu A aborder Au cours des séances De psychothérapie De leurs clients Et ceux Y compris En séance de groupe Cette attitude Est bien présente Dans les thérapies Comportementales Pour le traitement Des phobies Des troubles Obsessionnels Compulsifs Etc En thérapie familiale Un ensemble De dix séances Est souvent proposé Au couple Ou à la famille Cependant Travailler par objectif Pourrait dans certains cas Présenter un piège Une façon de s'enfermer De rester prisonnier De ses objectifs Dès lors L'objectif Atteint Ou en passe De l'être Le client Qui souhaite prolonger Sa psychothérapie Consciemment Ou inconsciemment Pour d'autres raisons S'arrangerait Pour ne pas atteindre Cet objectif Ou bien l'atteindre Pour plaire au thérapeute Tout en se découvrant D'autres problèmes Dans certains cas Se limiter à un nombre Limité de séances Ou à la demande précise Du client Parait indispensable Dans certains cas Le patient reste en effet Au centre du débat Et pas le psychothérapeute D'autre part D'autre part D'autre part Aborder des questions Ou des domaines Sans le consentement Ou la conscience Explicite du client Outre le caractère Non éthique De la démarche Risque de mettre En péril Un équilibre Difficilement acquis Au fil de sa vie Équilibre Que le client maintient Vaille que vaille Ou bien Avec suffisamment De protection Pour qu'il ne souffre Ni ne nuise A lui-même Ou à ceux Qui l'entourent De près ou de loin Le chirurgien N'opère pas Une litiase Vésiculaire Asymptomatique Chez une patiente Au risque D'avoir peut-être Des complications Préopératoires Ou postopératoires Qu'elle n'aurait pas eu Si on ne l'avait pas opéré Tout le monde sait Qu'il existe 20% De pathologies Iatrogènes En plus Depuis Quelques années Tout le monde sait Qu'il existe 20% De pathologies Iatrogènes En plus Depuis Quelques années Parfois Même devant un kyste Enfoui Non douloureux Et non absédé L'homme de l'art Décidera De ne pas intervenir De même Le psychothérapeute Doit pouvoir En certains cas Dire non Et ne rien entamer Relativiser les choses Et renvoyer le client Tout en ayant Bien sûr Écouté Attentivement La plainte Et ou la demande Point Renvoyer Non par incompétence Ou par refus De considérer La thérapie Comme utile Mais refuser Par compétence S'avérer Cette attitude Peut dans certains cas Aider très efficacement Le patient Qui consulte 7.6.2 Une psychothérapie Est permanente Pour certains Il y aura toujours Quelque chose A explorer La vie Nous amène Chaque jour Son lot De difficultés Existentielles Ou non Dans tous les cas Le psychothérapeute Sera en psychothérapie Et en supervision Toute sa vie Dans tous les cas Le psychothérapeute Sera en psychothérapie Et en supervision Toute sa vie 7.6.3 Importance D'une attitude Éclairée Et réfléchie Elle se basera Sur l'indication Judicieuse Réelle De telle ou telle Intervention Et du choix Éclairé De la meilleure Thérapeutique Basé Sur un principe D'Hippocrate D'abord Ne pas nuire Que nous appliquerons En médecine Mais également En psychothérapie Donc l'attitude Éclairée Et réfléchie Se basera Sur l'indication Judicieuse Réelle De telle ou telle Intervention Et du choix Éclairé De la meilleure Thérapeutique Basé Sur un principe D'Hippocrate Qui est Tout d'abord Ne pas nuire Et ce principe De d'abord Ne pas nuire Sera appliqué En médecine Mais également En psychothérapie Aller au restaurant Avec ses enfants Est parfois plus salutaire Que dépenser cet argent En psychothérapie Dans certains cas On peut faire On peut peut-être Faire les deux Pour un temps Lequel Et de quelle durée Donc aller au restaurant Avec ses enfants Est parfois plus salutaire Que dépenser cet argent En psychothérapie Dans certains cas On peut peut-être Faire les deux Pour un temps Lequel Et de quelle durée Comme le médecin Traitera l'affection aiguë Et banalisera La vieille affection chronique Il sera parfois amené A traiter un vieil abcès chronique Minant la santé du patient Donc comme le médecin Traitera l'affection aiguë Et banalisera La vieille affection chronique Il sera parfois amené A traiter un vieil abcès chronique Minant la santé du patient Certaines maladies chroniques nécessitent le réajustement régulier de la thérapie. Une ancienne tuberculose pulmonaire, traitée, peut se réveiller après 20 ans, infecter un organe inattendu comme un rein, mais se présenter comme une colique néphrétique. Un couple stable peut présenter des difficultés à l'occasion du décès d'un beau-parent, ou parce qu'émerge un traumatisme abusif enquisté, oublié, mais réveillé par la médiatisation d'actes de pédophilie, comme dans l'affaire Dutroux. 7.6.4 Aperçu de la durée des psychothérapies Alors, pour une psychothérapie de soutien, 6 mois, pour dépression réactionnelle, deuil, perte d'emploi. Donc, pour dépression réactionnelle, deuil, perte d'emploi, une psychothérapie de soutien, d'une durée de 6 mois. Psychothérapie pour problèmes plus complexes, personnalité plus complexe, 3 à 5 ans. Psychothérapie longue ou psychanalyse, 5 ans et plus Parfois, de graves troubles de la personnalité, comme des états prépsychotiques, des traumatismes majeurs et répétés chez des personnalités fragiles, peuvent nécessiter des prises en charge plus longues. Dans les longues psychothérapies, le patient et le thérapeute vont évoluer, échanger chacun dans leur sphère intérieure et potentiellement dans leur modalité de relation. L'évolution habituelle d'une relation qui parvient à son terme suivrait la séquence dépendance, indépendance et autonomie. Donc, on commence dans la dépendance, on poursuit vers l'indépendance et on se retrouve dans l'autonomie. La fin de la psychothérapie n'a pas à être arbitraire, ni de la part du client, ni de la part du psychothérapeute. Elle se négocie entre les deux parties. Y a-t-il danger à fixer dès le début de manière précise les conditions du départ ? S'agirait-il de contenir à l'avance le désir d'arrêter la psychothérapie sans donner de délai trop précis ? Ou de protéger le patient et le thérapeute contre des passages à l'acte ? Cela est très variable selon chacun. Donc, la fin de la psychothérapie n'est pas à être arbitraire, ni de la part du client, ni de la part du psychothérapeute. La fin de la thérapie se négocie entre les deux parties. Et là, il y a des questions. Y a-t-il danger à fixer dès le début de manière précise les conditions du départ ? S'agirait-il de contenir à l'avance le désir d'arrêter la psychothérapie sans donner de délai trop précis ? Ou de protéger le patient et le psychothérapeute contre des passages à l'acte ? Et donc, cela est très variable selon chacun. Les objectifs de départ ont pu être trop peu ou trop ambitieux. Les objectifs de départ ont pu être trop peu ou trop ambitieux. Il peut y avoir eu des événements extérieurs à la psychothérapie. Des problèmes financiers, familiaux, de santé, peuvent venir interférer sur les décisions et les motivations à poursuivre, à interrompre ou à arrêter la psychothérapie. L'analyste classique ne s'occupera pas du réel, alors que le psychothérapeute humaniste en tiendra compte. L'arrêt n'est pas nécessairement la fin. Tout est négociable. Ce qui importe est la manière dont on le fera. Dans certains cas, le thérapeute devra initier le départ. La durée importante de la thérapie, le vécu d'un ronronnement, le mode de résolution des problèmes et le degré d'autonomie du client sont des critères permettant au thérapeute d'envisager et de proposer l'arrêt ou la suspension de la psychothérapie. Le contre-transfert du thérapeute et son type de personnalité auront un impact sur la longueur de la psychothérapie. Tel thérapeute, dépendant au fusionnel, aura des difficultés à laisser partir son patient. Il aura tendance à s'accrocher à lui. Tel autre thérapeute, aux prises avec une problématique de contact, de peur du contact et de l'intimité, proposera un peu tôt l'arrêt de la psychothérapie. Tel autre thérapeute, si la relation avec son patient s'approfondit ou s'il commence à aborder des thèmes délicats, non résolus par le psychothérapeute lui-même, s'écartera de son patient. Tel autre encore, face à un désir de rapprochement du client, que le soignant est incapable de gérer, préférera fuir ou à l'inverse, il le gardera. Dans tous les cas, le psychothérapeute aura à vérifier si les conditions de l'arrêt mettent en évidence des questions de lien, d'attachement, de rupture de contact ou de problématiques de relation d'objet plus complexe. S'agit-il de passage à l'acte, d'évitement du contact des deux côtés, de reproduction ou de répétition de phénomènes plus archaïques ? Le client devrait idéalement pouvoir se poser ces questions, les observer en restant en métaposition par rapport à ses propres modes de fonctionnement. Quel réseau relationnel de support et d'écoute a-t-il à sa disposition s'il quitte la psychothérapie ? Est-il en situation de stress ? D'autres facteurs viennent-ils engendrer ou accroître ces vieux mécanismes névrotiques de défense ou de passage à l'acte ou d'évitement ? Rester en relation, d'une part, avec la réalité de tous les jours, en connexion avec sa vie affective, familiale et professionnelle, et d'autre part, avec la volonté et l'impact concret de la décision d'arrêter sa psychothérapie, tient également de l'éthique. Il serait délicat de ne s'occuper que du conscient, du réel, et aussi délicat de ne s'occuper que des mécanismes intra-psychiques inconscients. L'aspect psychoéducatif du psychothérapeute, particulièrement chez les patients qui ont manqué de ce type d'aide dans leur enfance, prend toute son importance. Par ailleurs, il est nécessaire que le thérapeute ait suffisamment de patients pour pouvoir refuser, non parce qu'il est débordé, mais parce que l'indication n'est pas bien posée ou parce que la problématique n'est pas de sa compétence. Cela demande de l'humilité pour le thérapeute d'accepter que, parfois, le patient s'arrête juste au moment où il pourrait enfin comprendre son mode de fonctionnement. Lui révéler trop tôt renforcera ses résistances. Ne pas l'évoquer pourrait être un manquement de la part du psychothérapeute. Être juste un peu derrière ou juste un peu devant le patient, mais le laisser penser et agir sans avoir de projet pour lui, de conception philosophique, religieuse, économique ou autre à lui proposer, n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît. Et là, on arrive à une petite vignette clinique. Ce sont des paroles de fin d'une psychothérapie. Et ce sont sur ces paroles de fin de psychothérapie que s'achève le chapitre 4. Création, consolidation et fin d'une relation de soins et thérapeutiques. Alors, vignette clinique. C'est comme si je portais tout ce chemin thérapeutique en moi, à l'intérieur de moi. Je ne suis pas ou plus obligé de venir ici. Je ne sens pas cela comme quelque chose de triste ou d'invivable, à la différence d'autres fins que j'ai déjà vécues. Avant, je vivais une fin comme une perte, un peu à l'image de mon père qui le vivait de manière hyper dramatique, et moi aussi d'ailleurs, où je le vivais très vite pour sentir le moins possible. J'ai craint cela, et c'est en fait tout autre chose que je vis. Je suis étonné que je puisse mettre des mots. C'est plus cool, plus serein. Ce n'est pas le gouffre. Je ne me sens pas abandonné, mais c'est certain que je perds quelque chose. Je perds une relation, un lien. Une amitié, c'est beaucoup dire. Une présence bienveillante, une écoute. Quelque chose de chaud, de la confiance, quelque chose d'important. Mais comme je porte quelque chose d'autre en moi, je peux me donner à moi-même ce qui me manque à l'extérieur. Je le présentais, mais je ne le savais pas. Comme les gens orphelins qui ont une partie d'eux-mêmes, qui est un bon parent. Cela me rend plus détendu. Le monde extérieur est moins effrayant, comme si, à l'intérieur, c'est plus solide. Cela ne va pas s'écrouler, même si c'est dur. S'entend tout cela, je suis différent avec les autres. Plutôt que de me tendre avec les autres, je me détends, je m'ouvre et je leur ouvre un espace pour me dire et qu'ils se disent « Qu'est-ce que cela m'a apporté ? » Je suis toujours pareil, je suis toujours moi. Mes limites sont toujours les mêmes. Elles sont peut-être un peu plus loin. Je les vois mieux, je les connais mieux. Je sais anticiper. Je les sens moins comme irrémédiables, catastrophiques, à changer. Non, c'est là. Cela bouge un peu. Je pense les faire bouger un peu plus. Mais ce n'est pas un mur ou quelque chose qui m'entrave. C'est quand même un changement. J'anticipe en tenant compte de cela ou parfois quand je me cogne. C'est pris avec un peu d'humour. Je me dis « Arrête » et j'arrête. Que pourrais-je faire d'autre ? Et je n'ai pas qu'une solution dans mon sac. D'autres choses sont moins difficiles. Parfois, je fais le gros dos et cela passe. Je n'ai pas prise sur tout ou parfois, je n'ai pas envie. Par rapport à avant, je me positionne plus au lieu d'attendre. Je me taisais, laissais les autres se positionner et je ne disais rien ou je m'opposais. Je sais le dire sans être dans l'opposition mais dans quelque chose de tendu. Je n'imaginais pas cela possible. Je puis rester d'un avis différent et ce n'est pas pour cela qu'on est méchant. Avant, je changeais d'avis. Peut-être que je suis seulement prête à travailler sur moi. Fin de la lecture du chapitre 4 Création, consolidation et fin d'une relation de soins et fin d'une relation thérapeutique. defence de force, je n'habite. Merci.